C'est pas tout ça, mais on va peut-être démarrer quand d'un coup. J'avais pas prévu d'être filmé ce matin, mais t'es pas fait une beauté. Je me suis douté quand même. Quand j'ai vu le nom... On va faire aujourd'hui un dessert du domaine de Loire, qui a déjà quelques années. Bon, je l'ai simplifié un petit peu quand même. On va faire une panna cotta à base de lait de coco. On va mouler dans une assiette et on va trouer. On va travailler autour de la panna cotta. On va mettre une émulsion à l'ananas au milieu. Et donc, on va travailler tout autour. On va poser tout autour des sorbets citron vert, ananas caramélisé. Après, on va faire des petits découpages avec de la menthe, de la pomme, des petites feuilles de pousse. Et puis, on va faire de la tuile coco aussi à base de coco râpé. Donc, on va commencer par la panna cotta. Parce qu'il va falloir le temps qu'elle prenne au frigo. Et puis après, le sorbets citron vert, j'en ai déjà fait un. On va en faire un. Mais j'en ai déjà fait un d'avance. Ça met un petit peu de temps à prendre quand même. Puis après, on va continuer sur la meringue. Tout ça, on va travailler avec les deux fours. La meringue, les tuiles coco. Et puis, on finira par les quartiers d'ananas caramélisés. On peut bien caraméliser pour qu'il y ait une belle couleur. On va les laisser cuire un peu. On les déglacera avec un peu de purée d'ananas. Donc, on va commencer par la panna cotta. On va peser 400 grammes de lait de coco. On va mettre le sucre aussi en même temps. Donc, j'en ai mis une partie froide dans le cul de poule. Et on va en faire chauffer une partie. 60 grammes de sucre semoule. On va faire chauffer une partie du lait de coco avec le sucre. On va ajouter la gélatine. Et ensuite, on va mélanger le reste du lait de coco froid pour que ça refroidisse la masse plus rapidement. Et on va le laisser, une fois qu'on achète la gélatine, on va le laisser légèrement figer. Enfin, à juste prix. Au moment où ça va commencer à se figer. Et on va ajouter la crème fouettée. Alors, on peut faire la même chose. On l'a fait en version coco. On peut faire la même chose avec du curry. On prend du curry mille et demi. Un bon curry. Qu'on laisse un petit peu infuser dans le lait de coco. Pas beaucoup non plus. Et on peut faire une panna cotta au coco curry. C'est très bon aussi. Et ça va très bien avec le fruit exotique. Donc, j'ai la tine toujours ramollie dans l'eau froide. Donc là, on fait chauffer. Il n'y a pas besoin de faire bouillir. On va faire chauffer, ça va dissoudre un peu le... Je vais la mettre au congélateur parce que je n'ai pas de glace. Donc, alors, la crème, elle est montée. Surtout après, on ne se fait pas chauffer. Voilà. Qui c'est qui me clarifie les jeunes ? Allez, c'est parti. Là, les blancs. Là, les jaunes. Ouais. Et il faut 100 grammes de blanc. C'est du geste ? À ce point, voilà. Comme ça. On va mettre les coquilles là-dedans ? Ouais, mais dans ce cas-là. On va mettre les zestes de citron vert à monter avec les blancs. On va mettre là-dedans. Tu fais l'amont que tu... Alors, 100 grammes de blanc. Comme pour le souffler citron vert. 100 grammes de blanc, 100 grammes de sucre. Et je frotte le sucre sur le... Sur les zestes. Ouais, ça renforce un peu le goût. Ça n'a pas de chaud. Ça... C'est vert, toi. Alors, une fois que c'est bien monté. Donc là, contrairement à la crème, il faut bien... Il faut bien monter. Donc, on ajoute le sucre et là, ça va fin. Et après, on mélange à la maryllis. Donc, le sucre glace va donner le fondant de la meringue, quoi. C'est ce qui va amener... On va vouloir une meringue sèche, mais on va vouloir aussi une meringue fondant. Donc là, le sucre glace, ça va amener un peu de fondant dans la meringue. Il ne faut pas trop mélanger ? Il faut mélanger, mais pas trop. Il ne faut pas la faire retomber. Mais voilà. Là, on ne mélange pas plus. On incorpore bien le sucre glace. Et voilà. Là, c'est bon. On le voit un peu la lumière. Voilà. Une meringue très brillante, quoi. Voilà. Au citron vert. Donc ça, après, on va pouvoir l'apocher comme on veut. Soit l'apocher avec une douille cannelée, soit l'apocher avec une douille lisse. Je ne sais pas comment, c'est dégueulier. Alors. Il faut laisser la pointe. Il faut mieux laisser la pointe. Là, volontairement, on laisse la petite pointe. On fait une boule. On enlève. Hop. Et on tire. Là, oui. On laisse plus. Voilà. C'est pour le côté esthétique. Juste une boule et on tire. Même pas besoin de tourner la poche. Ouais, mais je fais juste pour m'aider. Ça, c'est un réflexe. Et même la douille un peu plus haute. Elle est comme ça ? Ouais, ouais. Comme ça, ça va faire une boule. Allez. Et hop, on soulève. Voilà. Pas trop écraser les boules. Dans ces cas-là, pour le coller, moi, j'ai la technique. Je prends... Bah voilà, quatre points de meringue. Donc là, c'est légèrement génifié. On va la relisser quand même un coup. Mais elle reste quand même un petit peu... Voilà. Elle reste un peu prise. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc là. C'est un petit chocolat qui est resté dans la pente en fronge. Donc, on va la relisser un peu. Voilà, je crois qu'on l'avait montée pile pour la même chose. Donc, notre crème, toujours semi-montée. On en met un petit peu, toujours, pour... Pour détendre un peu le... Une fois que c'est détendu... On ajoute le reste. On avait monté... Oui, on avait monté pile pour la même chose. Parce que des fois, on a des fois tendance à monter un peu plus. Voilà. Et après, hop, on mélange délicatement. Voilà. Et là, comme on l'a utilisé... Vous voyez, déjà, elle est déjà en train de prendre... Elle n'est pas liquide. Elle reste assez crémeuse et elle va être assez légère. Juste avant. Je le refais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on enlève les... Les dents. Les dents. Les dents. Et après, on passe au four. Ça va lisser le film. En dessous. Elle est bonne. Elle est bonne. Voilà. On l'a. Et après, on met au milieu. On a fait notre panna cotta. Et là, hop, on va couler autour du cercle. Alors, vous pouvez prendre une poche à l'ouille aussi. Alors, si vous êtes très gourmand, vous en mettez beaucoup. Du coup, si vous n'êtes pas très gourmand... Après, on va lisser pour que ça fasse un beau rond autour. Même une fois qu'elle est figée, on la relisse. On la relisse. Voilà. Donc là, elle va figer. On va enlever notre cercle au milieu. Et c'est là que dans le trou, on va dresser tout le dessert autour. Et au milieu, on va mettre l'émulsion d'ananas au siphon. Avec l'ananas frais et la gélatine. Voilà. Après, voilà. Si vous êtes plus à l'aise avec une poche, je vais prendre une poche. Moi, je le fais à la cuillère parce que... Normalement, ils sont largement sèches. J'incorpore une lait de couleur à l'intérieur. J'ai eu le citron frais. On le presse. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on fait bouillir l'eau et le sucre. On laisse refroidir. Une fois que c'est froid, on ajoute le lait dans la recette là. Et le jus de citron. Le lait, il va servir de stabilisateur et d'émulsifiant. Plutôt que de mettre des poudres, machin. Et puis après, soit vous mettez en bol Paco pour faire prendre. Soit en sorbetière. Donc là, on va faire... Pendant que le sorbet est Paco, on va faire l'émulsion d'ananas. Donc, on prend un ananas, on va l'éplucher et on va le mixer au blender. Et après, on va le filtrer pour récupérer... Enfin, pas garder la pluie, mais on va récupérer tout ce qui est jus. On va le faire bouillir. Alors, on le fait bouillir volontairement parce qu'il y a des enzymes dans l'ananas qui font que la gélatine ne prend pas si on ne fait pas bouillir. Donc, l'ananas, si on veut le gélifier, ça ne gélifiera jamais. Sauf si on le fait bouillir. Donc là, on taille grossièrement. Alors, on peut acheter de la purée d'ananas, naturellement, mais bon. Pour le faire, c'est plus fin. On filtre tout pour récupérer juste le fruit. Après, on va faire bouillir. De ça, on ajoute la gélatine. On va le faire refroidir. On met en siphon et on va gazer. Bien, bien. Ah, t'es trop cher ? Oui, c'est en plus. On va mettre 4 g de gélatine. Donc, ça, pareil, on va remettre dans l'eau froide. Ça, on va le faire bouillir. Je le laisse remettre au cas où pour pas que ça brûle. Donc, on met la gélatine. On mélange. Et après, on va faire... Alors là, je vais mettre pareil au congélateur parce qu'il faut, avant de mettre en siphon, bien sûr, surtout pas en siphon chaud. Là, on va juste faire des tranches. Voilà. Juste, on prend en 3 comme ça. Et après, hop, on va juste faire, à la limite, 2 petits morceaux par assiette. Que là, on va caraméliser. C'est tout. Tout simplement. Et là, la caramélisation de la minace, sucre. T'as vu, quoi ? On est en train de parier dessus, quoi. Oui, la moitié, ça suffira. Pour nos 3, ouais. 50 g de sucre. 40 g de coco râpé. 40 g de blanc d'œuf. Et une pincée de sel. Et moi, je m'occupe du beurre fondu. On mélange tous les ingrédients à la spatule. On ajoute le beurre fondu. Et après, on va étaler sur plaque. Voilà. On tourrifie un peu. Ce sera pour mettre sous la glace en même temps. Donc là, il y a tout. Sucre, coco, blanc d'œuf, sel fin. Ça prend un point. Directement. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. C'est le coup de noeud de coco. Pratiquement. On aime bien manger les appareils crus. Donc là, on va étaler le plus fin possible. Alors, c'est vrai qu'avec la noeud de coco, vous allez me dire, c'est pas évident. Alors, après, on va le détailler en triangle. Voilà. En espérant que ça ne vole pas. On est tranquille. Si, les cuisiniers, il y en a certains cuisiniers, ils se font faire leur couteau, là, chez... Non, c'était... Non, c'était... Comment on faisait... Je vous montre vraiment comment on faisait au domaine. On prenait... On prenait... Et on faisait... On faisait des rondements. Et la pomme... Et la pomme... Euh... Dans mes souvenirs... La pomme, on l'a creusée. Je voulais récupérer juste la partie... Et là, on taille des petits carrés. Voilà. Donc, ça fera partie du reste. Hop, tiens. On va remettre une feuille par-dessus. On va juste donner un coup de rouleau, histoire d'avoir un truc bien plat, bien droit. Non, non. Je le ramène. Bon, voilà. Vous voyez, ça donne quelque chose de plus nette, quoi. C'est pas une différence non plus extrême, hein. Ou alors... On peut faire des bandes. Mais ça refroidit vite. Donc, ça va... Très vite, hein. Voilà. Automatiquement, ça va casser. Ça se croise bien. Donc, là, ça va. Bon, après, on n'en met pas non plus... Une quantité par assiette. Donc, là, on va en mettre deux. Donc, ça, bien mélanger. Vous voyez, hein. Bon, c'est comme tout, hein. Tout ce... Tout s'essouffle, maintenant. Donc, déjà, ça, on l'enlève. Bon, sachant que le trou, on va mettre l'émulsion d'ananas. Après, vous allez disposer, en fait, un peu comme... Comme on veut. Mouet de coco. Alors... et puis, allez... 六... Ticou, ya a 2... Got hmm. donc ça c'est les petites pousses d'Astina et de Vene, un peu citronnées, ça donne un peu de goût différent alors même si vous ne faites pas les pointes, ça ne va pas être très grave après vous dressez vraiment comme vous voulez finalement indirectement j'aime bien quand la glace n'est pas coissée au moment et après vous finissez et vous mettez votre émulsion au milieu et là vous avez votre panna cotta aux fruits exotiques je vais vous sortir un petit peu les tuiles j'ai oublié j'avais même prévu une petite pointe de gingembre mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas spécialement le gingembre ils sont assez sèches les marines on aurait pu laisser peut-être un peu plus pas grand-chose mais une demi-heure moi j'ai pris une petite alors ouais petite et bien la glace les baringues les petites pousses si on veut des petites pousses en fait c'est pas obligatoire c'est ce qui manque l'émulsion tient bien à bon le baco ceux qui veulent s'initier au quenelle tapis tout doucement vous l'utilisez ? Pas du tout ? Non. T'appuies tout doucement, il faut y aller vraiment doucement. Et au fur et à mesure, ça va fonctionner. Parce que si t'appuies d'un coup sec, tu vas voir. Ça y est, fini. Faut vraiment appuyer tout doucement. Quand tu sens que ça va venir, tu continues. Voilà, voilà. Tu vois, ça peut partir d'un seul coup. Ça, le siphon, c'est... C'est bon. Des fois, ça... Ça part sec. Le zeste, j'aurais dû le mettre avant. Le zeste, on peut le mettre à la fin. On peut zester un petit coup par-dessus, il n'y a pas de problème. Il est vachement liquide pour... Pour aller quand même. T'as pris sur la clore aussi. Ouais, mais... Ouais. Je viens de venir à ça. Ça se cousse. Il faut que tu en aies dans la cuillère. Il faut que ça reste un peu... Voilà. Celle-là, tu... Voilà, tu repiques comme ça, voilà. Celle-là, tu ne la verras pas. Ça, tu réalimente et en même temps, ça la... Là, c'est bon. Tu la formes. Il faut en refaire encore une autre. Voilà. T'as pris avec toi, là. T'as pris avec toi, là. Hum. Non, mais arrête, voilà. Voilà. Il faut arrêter à un moment donné. T'arrêtes, et puis... Un petit coup en dessous, ça va te chauffer, hein, entre les guillemets, la cuillère. et puis tu tournes, ça tombe tout seul, et ça laisse, nous on utilise à l'eau froide et on les chauffe avec la main, moi je préfère, parce qu'à force de tremper la cuillère dans l'eau chaude, la cuillère devient chaude et les gaz s'y fondent, alors à la fin du service c'est fini, parce que dans l'eau froide et après on chauffe avec notre main en dessous c'est très bien